Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom. On se retrouve du coup juste après la victoire enfin la fin du tour dernier et on avait du coup des messages à dépiler alors les renforts offensifs on avait dit qu'on les prenait pas Lianzi est parti pour attaquer la mine de cuivre qu'elle a, parfait. Un espion qui revient on avait vu alors on a des personnes disponibles et on a des généraux qui sont prêts parfait donc succession de factions on avait vu on a terminé des constructions ça on va le garder sous la main double âge de guerre et grand glaive grâce aux gens qu'on a tués il y a eu des liens mort au combat et on a eu un espion tué ok très bien donc ici ils vont écraser la mine de cuivre pas de problème et nous là on s'en est quand même super bien tiré dans cette bataille et on va pouvoir en terminer avec ça c'est quand même considéré comme une victoire à l'apyrus pourquoi ah parce qu'il a il a une armée pleine en fait on va exiger la reddition il veut pas bon bah tant pis on va continuer visiblement il a réussi à repoper une armée une armée pleine complètement cadeau probablement parce qu'il a dû nommer un administrateur et du coup ça a foutu la merde il va falloir qu'on renvoie quelques espions à droite à gauche toi du coup vu que apparemment tu ne veux pas t'occuper de ça ici on a une révolte de turban jaune tiens donc chez la milieu bay une révolte de turban jaune pourquoi pas bah si tu pouvais avancer un peu et genre t'occuper de ce grand bourg parce qu'on va prendre on va prendre ce truc là du coup alors on est en automne donc prochain prochain coup ça va être l'hiver si tu veux aller par ici c'est où le plus rapide visiblement c'est par là on va s'arrêter juste sur la frontière voilà parfait ici on va construire une petite académie culturelle pour aider au comment ça s'appelle là à la l'ordre public ici on a terminé de construire c'est bon et ici c'est géré donc ça c'est bon on peut virer cette notif alors là on a une armée sur laquelle sauter mais on n'est pas encore très très frais on va peut-être se replier en fait on va lentement avec cette armée putain la vache c'est assez ouf alors maintenant qu'on a récupéré des gens un peu plus de détermination tu vas prendre au niveau des armes alors toi tu as quoi instinct plus 6 expertise plus 6 donc c'est la lance familiale qatar on a aussi des grands glaives instinct plus 9 et plus de bonus de charge on va le prendre ça toi bon toi tu es plutôt bien équipé on peut peut-être te filer lièvre rouge voilà c'est pas mal ça comme ça on a un bon gros général bien badass et ici on n'a rien de fifou à donner on va rester comme ça ok très bien d'ailleurs l'oeuvre rouge il fait partie d'un ensemble non il fait pas partie d'un ensemble ici on attend que le que nos petites protections soient en place enfin nos protections nos trucs d'attaque plutôt ici il faut qu'on en finisse avec ce con si on pouvait voilà ce serait cool merci non mais il te fout pas de moi quoi tu vas réussir à le finir quand même c'est quoi ce délire là non non on va te buter on va prendre la thune et on va commencer du coup à aller par là bas parce que mine de rien cette armée dans le dos c'était un peu chiant ok alors ensuite ici avec nos sous ouais il faut qu'on recrute de la troupe aille bien donc là alors là déjà on va prendre tout de suite un trébuchet parce que mine de rien ça fait bien plaisir cavalerie pillard, mise de lance, alors on pourrait prendre quelques quatre afractaires mais ça coûte beaucoup trop cher pour le contexte on a que des gens avec de la cavalerie c'est ça qui est gênant donc là on va prendre un peu de personnes comme ça ici tant pis on va partir sur de la milice pour commencer hein c'est pas fifou mais pour l'instant c'est tout ce qu'on peut se permettre malheureusement est-ce qu'on a moyen d'investir là tiens là il y en a un bâtiment à construire ici qu'est-ce qu'on a de beau revenu de la paysannerie putain ça fait que 250 pour vendre 12 de nourriture c'est vraiment rentable ça 130 et on produirait de la nourriture ouais franchement c'est franchement pas très rentable j'ai l'impression ce truc hein malheureusement je peux pas le convertir pour l'instant donc on va faire 100 stockage du grain ah on a pas d'académie ici c'est où ce bled là ? ok c'est là on va faire une petite académie bon c'est pas ça qui va nous faire des sous mais au moins ça stabilisera le coin ici on peut améliorer ce truc là ouais c'est de la merde ici on peut améliorer ce truc là revenu du commerce influence commerciale coût du réseau dissimulé pour les espions ennemis ouais c'est un peu pourri on a vraiment du commerce dans ce bled là ? revenu de l'industrie revenu du commerce un peu là ouais je suis pas sûr que ça soit aussi intéressant que ça ce bâtiment hein bon par contre ça nous fournit des entrepreneurs ce qui est pas forcément déconnant donc pourquoi pas ça prend que deux tours en plus à se construire c'est pas si mal au niveau des affectations il faudrait qu'on mette quelqu'un là où on produit de la nourriture ici on produit un peu de nourriture on produit 10 de nourriture on pourrait mettre lui pour en produire un peu plus pourquoi pas ici on produit 6 de nourriture c'est pas ouf ici on en produit que dalle ici on en produit 8 ici on en produit 16 16 c'est bien ça 16 est-ce que c'est la nourriture qui vient de la pêche seulement ? euh non c'est toute la nourriture donc là on a un 16 qui est plutôt intéressant ici ah bah ici c'est le top 27 d'agriculture, 7 de pêche ça ça serait très très intéressant ça on va tout de suite mettre lui là alors il est pas content on va jeter un oeil en speed aux autres quand même bon donc là c'est moins 2 ici c'est rien ici c'est 18 c'est pas si mal ici c'est 16 et ici c'est 6 oh non c'est euh c'est ce bled là où c'est le plus rentable donc tant pis s'il s'aime pas c'est pas grave on va l'envoyer ici ici bon j'aurais bien voulu avoir quelques généraux disponibles mais là il faut vraiment qu'on arrive à regagner en nourriture et cette bled là on le reprendra pas tout de suite malheureusement et d'ailleurs il y aura probablement des assauts qui vont arriver un moment ou un autre on a quoi ici comme garnison ? voilà on a une très bonne garnison là pas de problème je m'inquiète pas trop ici il ne nous a pas attaquer mais il est en train de se refaire et on est trop faible pour attaquer ça avec non plus une énorme garnison en dessous donc il va falloir qu'on se replie malheureusement non stop stop putain arrête toi ah fais chier prends la merde voilà oh qu'il plaît ce calcul de mouvement est vraiment merdique quoi on va essayer de retourner là pour recruter un mec supplémentaire avec nous là pour pouvoir être un peu plus fort tant pis pour cette terre agricole pour l'instant ici on a dit du coup qu'on attendait un peu tant que ça continue de perdre du monde là après ça sera l'hiver comment sont nos réserves là ? ouais ça va aller pour ce tour là le prochain mais ça va devenir compliqué à un moment bon c'est pas grave ici on s'est déplacé alors qui c'est qui reste ? ici normalement il nous faut là aussi un tour au moins un tour encore il commence à perdre, à prendre de l'attrition c'est cool on continue le siège toi 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 tu peux attaquer ça ? ce sera une victoire à l'apyrus mais on peut pas la faire vu que c'est une bataille navale on va regarder un peu ça alors on récupère elle on va l'exécuter on va prendre la thune parce qu'il nous faut de la thune du coup on peut redébarquer oui ok au moins on va se refaire lui est trop loin pour être vraiment dangereux tout de suite donc au moins on repousse un peu cette armée là c'est toujours ça de pris on continue d'être défensif dans le coin mine de rien toi on peut pouvoir te fuiter des choses non ? autorité, autorité, détermination bon écoute prenons ça toi toi d'exception remarquable oui d'exception c'est mieux donc on va te laisser ça et toi d'exception aussi alors quand c'est vert ça veut dire quoi ? que ça fait partie d'un ensemble ? oui ça fait partie d'un ensemble seigneur du feu le seigneur du feu le seigneur du feu cuir de champion j'ai pas ça cuir de champion ah si j'en ai un qui c'est qu'il l'a ? Banglong banglong qui es-tu ? l'autorité écrase ceux qui la rejettent c'est toi ok écoute tu vas lâcher ton cuir de champion pour l'instant et tu vas prendre ce truc là et donc toi tu es où ? tu es là hop soyez ferme après on a déjà quand même quelques trucs sympas tu vas pouvoir prendre euh non c'est pas ça c'est ça oui ça ok c'est en train de partir euh tu vas relâcher déjà ce truc là comme ça il va être il va être lâché il mettra un tour à être disponible et tu prendras le cuir de champion le prochain coup ensuite 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 les espions qui on a de disponible ? non pas là la diplomation s'en fout pour l'instant la cour il a 13 ans alors on a un mec ici euh qui fait rien et c'est le seul qu'on a ok à la rigueur ce serait pas si mal je sais pas s'il s'entendra avec l'armée qui est toute seule là mais ce serait pas mal s'il pouvait la rejoindre bon passons le tour ah j'avais complètement oublié cette attaque ah merde j'avais complètement zappé tiens euh bon on va la déléguer celle là c'est bon de toute façon ça va nous consommer tous nos mouvements donc c'est pas très grave ici ils décident de revenir pourquoi pas alors là on a une armée de kyao kyao qui a décidé de se sortir de chez elle pourquoi pas ok ici il va attaquer ce truc là intéressant est-ce qu'ils sont en guerre ces gens oh euh il m'attaque sur la merde merde bah on va la déléguer on a apparemment le choix défaite valeureuse n'avançons pas plus loin c'est pas grave enfin c'est pas grave ça aurait pu être plus grave que ça on va dire et ça ouais ça on s'en fout alors on a une succession de factions où ça ? j'yada ah oui c'est un truc totalement loin euh non totalement loin on a changé de sens là non ? euh oui on a complètement changé de sens voilà voilà un prisonnier libéré ah on avait un mec libéré un mec en prison tiens ah ça doit être oui c'est la bataille ici d'accord très bien prisonnier libéré ok une guerre pourquoi pas une autre guerre respectueux contre fraternelle c'est là Liu ou Wei Feng non on suit notre devoir capture du colonie ah on a capturé le trône de l'empereur d'accord si vous essayez d'occuper cette colonie vous annulerez automatiquement les alliances avec les autres empereurs pas de problème j'en ai pas donc on a pris on a pris cette colonie automatiquement ah bah c'est cool peut-être parce que pas non lui il était en marche forcée il pouvait pas venir bizarre 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 bon par contre nos revenus c'est un peu la catastrophe alors avant de réparer on va regarder un peu ce qu'il y a ici un bureau production de nourriture ouais c'est pas mal production de nourriture plus 25% revenu de la paysannerie pourquoi pas et revenu de la paysannerie donc non ça on va le virer ça on va le réparer par contre ça équilibrera un peu la nourriture euh prétendant au trône bah non c'est moi le roi d'homme de qui son con mission réussie devenez empereur de la chine ah ouais carrément quoi on est devenu empereur unifiez ce qui est divisé votre mandat est verteux mais d'autres misérables seigneurs de guerre et rois sont programmés empereur et menacent votre règne unifiez ce qui est divisé renversez ces prétendants en capturant le siège de leur pouvoir vous devez unifier la chine sous votre bannière n'est plus empereur le royaume de Eshan et on a capturé le siège de l'empereur ça c'est classe je m'attendais pas à ce que ça se fasse tout seul mais tant mieux tant mieux tant mieux du coup on est considéré comme ayant conquis la commanderie puisque le reste appartient à notre notre vassal je sais pas du tout il a du se rendre enfin je vois que ça il a du se rendre je vois pas je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre qu'il a que j'ai gagné comme ça du coup je pourrais attaquer ce truc là en un tour il y a une belle garnison quand même nouvelle capitale établie à Taiyuan ok c'est là on a des gens qui sont devenus amis ça on a fait aller immobiliser contre la colonie ok lui a dit très bien je vais m'occuper de la ferme d'élevage de Jianling ah putain non c'est pas du tout ça que je t'ai demandé ah si c'est ça que je t'ai demandé pardon c'est celle-là qu'il faut qu'il s'en occupe pas donc la cible a été annulée pour notre vassal puisqu'il l'a pris on a un mec qui est revenu très bien lien par serment ok on a récupéré le stratagème des royaumes combattants putain ça ça t'envoie du rêve développement de personnage ok on a une personne méritante on a terminé des constructions on a conquis une commanderie et les autres on les a vues alors du coup ici ici on s'est un peu fait péter la tronche il faut bien dire ce qu'il y a et en plus si on va ici on va se refaire péter la tronche donc il va falloir que je me replie alors si je me mets en vitesse maximale je peux aller là mais c'est clairement pas ouf on va aller se planquer dans la forêt tant pis ici on a normalement ce qu'il faut pas ouf mais suffisamment pour tenir face à lui s'il décide de s'énerver donc ici ces gens ont visiblement décidé de sortir de leur trou on va donc aller par ici ah oui il est tout là bas la terre agricole je me disais merde putain il a laissé une armée là il en a envoyé deux autres par là il commence à être fort ce con il commence à être très très puissant le copain là bon déjà on va investir dans des troupeaux on peut prendre ces gens là du coup on va en prendre un quoi que non ah ouais on peut carrément prendre des mecs comme ça même avec un stratège quoi ah ça fait plaisir bon pour l'instant c'est pas le thème arbalétrier répétition non on va prendre des arbalétrier lambda et ici du coup j'ai déjà beaucoup de cavalerie dans cette armée ça coûte tellement cher quoi puis 300 d'entretien on est déjà dans le mal en niveau de thune on peut pas se permettre on va devoir y aller bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des mecs comme ça voilà on aura une armée pleine c'est toujours ça de pris toi bah du coup pourquoi tu ne peux pas aller là si tu peux complètement aller là retourne là défendre un peu comme d'hab alors si on veut attaquer ce truc là plus rapide c'est par là on va avancer jusqu'ici donc le port de pêche on pourrait le mettre à jour pourquoi pas c'est pas une priorité alors ici 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 ah ici on est même pas encore complètement reformé face à cette armée armée qui est bien dans le mal donc on va voir s'il décide d'y aller s'il décide d'y aller on déviera peut-être cette armée là on verra pour l'instant c'est pas une priorité le duché de zong il faut qu'il sorte un peu ses doigts là alors ici si je fais ça il y a les renforts ah non il n'y a pas les renforts tiens la bataille nocturne ça change pas grand chose si j'attends juste un tour j'ai un deuxième travail de sabre de disponible ah bah on va continuer le siège même si il y a son mec qui nous attaque dans le dos franchement j'ai pas trop peur ici il fallait qu'on prenne alors pas le cure de champion mais celui-là voilà parfait et toi 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 ici toi tu peux pas le porter c'est ça que tu me dis il ne peut pas être équipé ah merde ah merde putain la tristesse bon bah du coup on va lui faire autre chose bonus de charge voilà et on va du coup on va redonner à l'autre c'est l'autre qui va avoir droit à son ensemble de champions du coup où est-ce que t'es ? ici t'es là voilà voilà parfait toi du coup non bah reprends ça hop et tu prendras du coup la lance alors est-ce qu'il peut l'équiper ? normalement oui elle est où ? grande hache grande hache lance familiale constellation seigneur du feu actuellement en récupération c'est ça clique gauche pour épingler c'est ce que ça fait et apparemment il n'y a pas de raison c'est pas marqué qu'on ne peut pas l'équiper donc ça devrait le faire donc on verra du coup de nouveau au prochain tour tant pis donc ici on a dit qu'on attendait ici il faut qu'on commence à se bouger les fesses une marée tumultueuse allez là c'est parti on envahit dame lue là là il faut qu'on bouge alors est-ce qu'on voit son armée ? ah une embuscade le fumier le petit fumier euh défaite de justesse non ah non 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 je ne suis pas d'accord c'est pas comme ça que ça se passe on n'est pas bien armés encore on n'arrive pas à se reformer cette armée c'est chiant ça prend des plombes allez alors si je mets pause ça ne change pas je ne peux pas dézoomer allez 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 putain c'est long pourquoi je ne peux pas euh... putain c'est super long hein qu'est-ce qu'il se passe là voilà ça y est alors la zone de sortie est là ouais les mecs à l'arrière y arriveront jamais ok ici il me charge il me charge avec des avec des mecs qui sont clairement pas faits pour ça pourquoi pas foutez vous en formation arrêtez de marcher mettez vous en formation également pourquoi pas il nous reste que deux balistes pfff quelle loose quelle loose quelle loose bon la cavalerie elle va tracer par là vous allez faire demi-tour demi-tour toi c'est pareil allez tu vas tracer par ici doigt demi-tour là j'ai pas trop confiance qu'il ait rien envoyé sur mes archers ça me paraîtrait quand même assez douteux donc on va leur demander de s'arrêter tous arrêtez vous histoire d'attendre un peu de voir ce qu'il se passe bon tout le monde arrêtez vous voilà déjà commençons par ça ici formation en tortue si t'as le temps pour encaisser un peu la charge toi tu vas commencer à partir par ici voir ce qu'il se passe vous par là vous vous faites demi-tour vous courez vous parez ici on va attendre un peu de voir ce qu'il se passe mais ok les archers sont là visiblement euh allez ici on va charger direct dans le tas ici c'est pareil alors ouf là il y a du euh non vous vous allez courir par ici toi alors ici demi-tour toi par contre tu continues d'aller par là-bas ok donc il y a d'autres unités qui vont sortir les tireurs il faut qu'ils tirent tirez moi dans le tas vous d'ailleurs on va se foutre en formation dispersée en speed partout on va choper ce monsieur pourquoi pas ici on va choper ce monsieur ici on y va en force là on y va là toi toi non tu vas faire le tour par là essayer d'aller choper ces gens là on va s'en occuper tout de suite ici on tire là-dedans ça me convient là c'est la grosse fête eux ils sont déjà en train de se faire dépouiller c'est pas normal vu comme ils sont cernés de partout ici c'est pareil on est cernés de partout c'est pas facile est-ce que à tout hasard on aura du tir explosif ? on a du tir explosif commence donc à foutre un peu le feu là-dedans toi et puis toi du coup tu vas plutôt venir de l'autre côté ah ici ils chargent de dos là, ça fait mal aux fillons ici faites moi céder ces gens alors comment ça se passe ? ça se passe qu'on est vraiment pas du tout bien placé ici on s'en occupe plus ou moins la cavalerie de zhi yang ça va on va essayer de choper ces gens voilà ici il faut qu'on les fasse céder parfait demi-tour parfait courir par là ici c'est la grosse douleur, on est compressé littéralement quoi lui il arrive même pas à faire fuir des archers c'est un peu la catastrophe il se fait laminer de flèches faut qu'on essaye d'aller s'en occuper ici on va se séparer pour aller par là voilà ici on se sépare parfait ils sont enfuis vous allez charger par là directement vous pareil dans le tas Ici formation en triangle, allez une charge, on va faire céder ce flanc, parfait ça fait le taf, pas facile, ici on continue de buter tant bien que mal quelques mecs, il va falloir essayer de faire fuir cela maintenant là on tire un peu dans ce qu'on peut, essayer donc de tirer un peu ici si possible pour diminuer les agents, ça c'est quoi ? Cavarie de lancier, bon toujours ça de pris, ici on va courir par là-bas, faut qu'on arrive à libérer un petit peu nos troupes on va sortir, enfin quoi qu'ils ont presque plus de munitions, sépare toi toi, ok ici ça a cédé, on va envoyer les lanciers sur ce général, les mecs avec des haches par là-bas, les mecs avec des épées par là-bas Toi, toi de ceux-là Occupez-vous du général, toi va t'occuper de ça en speed, toi deux, ici vous dégagez Alors tous nos tireurs ont alors demandé de s'arrêter, puis on va les remettre comme ça, histoire de déterminer, hop, ici on chope ceux-là Toi, tu peux peut-être t'arrêter et revenir Par exemple par là, là notre général est dans le mal, mais c'est bon on a envoyé des renforts Ok, c'est en train de céder et c'est la victoire Bien bien mené tout ça Cours après eux toi Pour essayer d'en tuer le plus possible Ici on s'occupe de se dépiauter quelques archers Essaye de choper ceux-là si tu peux Là c'est pareil, on va poursuivre ça Ok, c'est pas si mal, c'est plutôt propre Attention à ce que tu fais toi, arrête toi s'il te plaît Et toi pourquoi tu t'es arrêté ? Il y a eux à choper même si du coup c'est un peu tard je pense Bon, une embuscade qui s'est pas si mal passée Certes on a souffert et vu la vitesse à laquelle on se reforme c'est un peu relou Mais on a quand même réussi à se débarrasser de cette armée Faut qu'on se replie dans la ville qui est derrière pour se reformer Parce que sinon ça sert à rien Ici il faut que je vous arrêtez Allez c'est bon on s'arrête là Victoire de justesse c'est vrai C'est vrai qu'on l'a pas vu venir, je vais pas dire le contraire Mais bon, déjà il a essayé d'écraser très vite mes unités qui étaient en force Donc mes guerriers lanciers là, c'est celle là-dessus qui va merder je pense Que la fête commence ! Envoyer sa cavalerie et tout dessus, ça s'est mal passé du coup Alors, revanche impeccable et maladroit Un commandant niveau 3 ça reste assez rare On va l'employer Et on va prendre les sauts Par contre, il faut vraiment qu'on se replie pas le choix Pas le choix, pas le choix C'est un peu chiant Parce que j'aimerais bien réussir à avancer Mais bon, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va recruter ici Des mecs comme ça Allez, on va recruter un Et on va recruter une infanterie lambda comme ça Voilà, comme ça au moins on aura une armée pleine de ce côté là Ici, on s'est déplacé au maximum Faisons un petit point Ici, on a dit qu'on attendait encore un peu Ici, on a fait ce qu'il fallait, on est plein Ici, pareil Ici, on a fait ce qu'on pouvait Ah, ici Ici, on va essayer de les choper en une fois A l'attaque Victoire décisive, ça me va On fait Hop 800 de pertes, c'est correct Au niveau équipement ici, ça donne quoi ? Partisan, c'est la dèche On est pas mal Reconstitution plus 3, ça fait bien plaisir Il y a quoi dans la protection de la nature ? Un astronome Est-ce qu'on a ça ? Un astronome Astronome, on a ça C'est qui qui l'a ? Taishishi qui l'a En plus, ça donne de la ruse Il a un peu rien à foutre avec Taishishi, il va le relâcher Frappés ensemble ! Quoi que non, je suis con Il a aussi une clebside Du coup, il doit avoir le bonus Portée de déplacement à campagne, plus 5% Du coup, on en a qu'un, donc non, il va le garder Surtout qu'il est à l'autre bout du monde Il va carrément le garder, pas de soucis Ok, donc ça, c'est à nous C'est à nous, c'est à nous Il commence à être un petit peu en train de souffrir Il ne reste plus que ça, je crois Ah non, il reste un port de pêche là aussi Bon, on est très très enfoncé en territoire ennemi Et eux aussi, ils sont en train de nous couper en deux au centre Là, c'est là qu'on était faible et ils en profitent Ils sont pas complètement cons Ici, on peut pas recruter Ok, cette armée là On peut recruter notre dernière unité, tant qu'à faire, on va le faire Un petit arbalétrier des familles Ça le fera Ici, on peut rien faire d'autre Ici, on se reforme, tant bien que mal Et ici... Ici pareil, on recrute des troupes comme on peut Notre ordre public va commencer à baisser à un moment Et après, ils ont des armées, mais elles sont bien dans le mal leur armée Mais le problème, c'est qu'on a vraiment trop peu de défense On a que cette armée là pour défendre Il va peut-être être temps de dire à notre vassal De s'occuper de défoncer quelques troupes Tiens, si tu pouvais s'occuper de cette armée, ça m'aiderait vachement Nettoie-moi un peu ce territoire là T'es juste à côté Nous, on va aller s'occuper de lui dans la foulée Notre affectation est arrivée ou pas ? C'était où déjà ? NA je crois Ok, elle est arrivée C'est pas si fiffou que ça, mine de rien, la production Passer à 38 Bon, c'est toujours ça de pris C'est pas non plus dingue En plus notre garnison du coup est clairement pas ouf Et moi j'ai pas le droit d'avoir mon... Ah bah non, je suis con J'ai pas le droit d'avoir mon administrateur en défense Puisqu'il est en train de lever une armée à l'autre bout du monde Donc oui, c'est assez logique C'est assez logique Bon, nos revenus sont un peu dramatiques C'est bizarre, je sais pas pourquoi juste en prenant cette ville là, c'est devenu aussi dramatique que ça Mais bon, pourquoi pas Lui on lui a redonné du coup un objectif Putain mais je veux juste ouvrir Voilà, oui on lui a donné un objectif, très bien Donc tout le monde a son objectif On va voir si ça peut le faire Shang Shang Mois 18 ici l'ordre public Putain ça pique Ça pique, ça pique Bon, moins 20 avec les réserves, donc forcément l'ordre public va se casser la gueule Il va falloir qu'on règle ça assez rapidement On va jeter un œil en speed dans les endroits où on peut construire Si on peut pas construire un... De quoi faire de la nourriture Peuturage à chevaux, c'est pas de boue ça Non Là non Ici, ah, ici on pourrait améliorer un peu la nourriture De 1 Ouais, c'est pas fifou Ça c'est pour l'ordre public, c'est pas dingue non plus Là, non Ça c'est quoi ? Pavillon, bureau de registre marchand École publique Bon, pour améliorer nos revenus cela dit, hein, ça serait pas non plus déconnant Au lieu de l'industrie c'est combien ici ? 45% de corruption putain Vache quoi Ah, là on a un impontement On peut le transformer en poissonnerie ou en commerce portuaire On va dépenser 2000 pour le transformer en poissonnerie ce truc Et on va garder un peu de... Un peu de réserve au cas où Donc là normalement on est hors de portée avec cette armée là, elle est sauvée pour l'instant Même si elle va pas aller très très loin Par contre il peut attaquer ça, mais bon, vu qu'il a quand même bien souffert Même avec ce qu'il y a comme garnison là, je pense qu'il la fera pas tomber Ce que je voulais voir, c'est si eux, ils étaient en guerre Royaume de Bag, Xiong, Yiong... Non, ils sont pas en guerre contre lui Ils sont pas en guerre contre celui-là Est-ce que, à tout hasard, on pourrait commencer à négocier des paix ? Bon, je pense qu'eux, vu qu'ils sont en train d'enchaîner les victoires, non Mais... Lui il serait ok Proposons un vote Ils ont refusé Ça me semble pas déconnant Ils ont tout le sud de la Chine, quoi On est pas près de les calmer Si on arrive à repousser tout ça Déjà, on aura repris pied Mais il faut qu'on arrive à nettoyer tout ça Nettoyer tout ce bon là aussi Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là Parce qu'il est déjà bien assez long J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous